Au sein du groupe POST, POST Télécom et IBRC, notre volonté c'est de, dans le cadre de sécurité, c'est de sécuriser l'infrastructure, l'infrastructure physique, donc d'abord par les data centres qui ont un niveau très très haut de résilience qui est formalisé par ce qu'on appelle le niveau TIR4, il faut évidemment, en plus du data centre, c'est d'ajouter la connectivité, l'ICT, et la résilience et la sécurisation de la connectivité. Alors ici aussi à Luxembourg, POST en particulier installe ses propres fibres, installe ses fibres, elles sont enterrées, avec certaines garanties, donc de 80 cm à 1,20 m dans le sol. Ces tranchées sont utilisées uniquement pour l'infrastructure de Télécom, pas question de partager ces tranchées avec d'autres types de distribution, de l'eau, du gaz, etc. Imaginez, en cas de souci, une fuite de gaz, une fuite d'eau, en même temps sous une infrastructure de Télécom, on ne s'imagine pas les dégâts que ça peut produire. Donc je voulais vous parler du phénomène des attaques DDoS, c'est un phénomène qui date d'il y a plus ou moins 18 mois, certains de nos clients se sont fait attaquer, et la particularité de ces attaques DDoS, et plus particulièrement les attaques DDoS volumétriques, font que le client lui-même ne peut pas se défendre lui-même. Le but de ces hackers, c'est d'overloader, d'inonder l'accès à Internet, qui fait que finalement le phénomène se passe en amont de l'infrastructure du client, et le client est dans l'impossibilité de se défendre. Donc, seule solution pour lui, c'est de travailler avec son ISP, son Internet Service Provider, ici à Luxembourg, nous poste, et l'idée, si vous voulez, de base, c'est que finalement, on va pouvoir filtrer au sein du backbone le trafic légitime du trafic illégitime, donc dropper, éliminer le trafic illégitime, qui est créé par ce qu'on appelle des zombies, des bots, qui sont en fait hackés, et qui se trouvent partout dans le monde, pas spécifiquement ici à Luxembourg, mais partout dans le monde. Donc, nous avons développé cette offre-là depuis un an et demi, et je dois dire que ça a un certain succès. Pourquoi ? Parce que finalement, les clients, même s'ils n'ont pas encore été attaqués, ils prennent cette assurance auprès de leurs providers, si jamais ils se font attaquer, il y a quelqu'un pour les défendre.